Bienvenue tout le monde! Bienvenue au podcast J'ai déjà! Ouh! Bienvenue! Bon écoutateur! Ouh! Merci, 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 merci! Bonsoir, bonsoir, bonsoir les gens à la maison qui écoutez votre podcast ou qui le regardent ou tu l'écoutes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent juste l'audio. Il y a une femme qui m'a dit une fois qu'elle écoutait ça pendant sa douche. Elle comme vidait sa teinte d'eau chaude puis après ça, son job est arrivé elle prenait une douche fraîte parce qu'elle écoutait du J'ai déjà pendant sa douche alors merci mademoiselle. Je sais pas si tu touches un peu en même temps, ça t'appartient. Alors, voilà. Merci aux gens, aux maisons d'oeuvre, aux fameux les maisons d'oeuvre 46-41-780S là où on tourne toutes les captations. On a du plaisir. On a une nouveauté maintenant en tout cas pour quelques épisodes pour en tout cas cet épisode-ci, on a un commanditeur! Wouhou! Un commanditeur! Un commanditeur! Make it rain! Make it rain! Alors, merci beaucoup Grosch, la bière Elko Brassé Grosch qui lui a commandé cet épisode alors voilà, j'allais comme inventer un slogan Grosch bon jusqu'à whatever mais je suis pas rendu dans ma vie je peux pas inventer un slogan on the spot en tout cas, merci beaucoup à Grosch alors voilà, on va tout de suite aller dans le coffre parce que c'est ça qu'on veut, on veut savoir vos niaiseries que vous avez faites Allons-y, c'est peut-être le tien gros Overdoser sur les antidépresseurs de ma grand-mère quand j'avais 5-6 ans Comment tu fais pour faire une overdose d'antidépresseurs? Tu deviens-tu vraiment joyeux? Genre ça fait l'effet inverse, ça annule ça fait quoi? Overdoser mais t'es encore là? Visiblement t'es pas mort T'as écrit ça? C'est qui? C'est votre table, c'est qui ça qui a fait ça? J'sais pas pourquoi je te regarde toi J'sais pas pourquoi toi J'ai décidé que c'était toi Ok, ben euh Les antidépresseurs Fait que c'est toi T'as l'air, t'as l'air d'un gars T'as l'air que ça soit toi T'as l'air d'être un pas encore sur les antidépresseurs T'es comme Obélix T'es tombé dans les pilules quand t'étais petit Ça t'a mis un En fait, j'ai écouté le film Les Gramelins T'as écouté le film Les Gramelins? Les Gramelins, ils sont comme des Gramelins méchants Ouais, il y a des Gramelins méchants, ouais Ouais, exactement Tu pensais que j'étais un Gramelin Ouais Parfait Pis quand t'as mangé la première nuit, il t'a poussé du poil C'est ça? Aussi de référent de Gramelin, il fallait le savoir à tabarnak Ok, parfait, merci J'ai déjà manqué d'air à la naissance Patrick Vachon Ça c'est un ami Un ami qui veut le rire d'un ami Classique Classique C'est quand même moins pire qu'il y a un épisode dernièrement Où il y a une fille qui a écrit le nom d'un gars qui avait un petit pénis Pis on lui a pas dit C'est qui le chumé bizarre? C'est lui qui l'a écrit, mais c'est lui C'est toi T'es clairement le gars qui l'a écrit Toi t'as l'air du tannant dans le groupe qui écrit ce genre d'affaire là Un gars qui travaille en soudure ou quelque chose de même Un gars qui est chez Renault, whatever Ok, j'ai déjà fréquenté mon ancienne prof de primaire Oh, that's hot! Pis ça c'est là aussi c'est 7 ça, qui ça? Qui ça? Un gars? C'est toi ça? T'as pas l'air de dire ça, j'aurais mis plus d'argent sur lui, le soudeur Mais ah ouais, fréquenter ton ancienne prof de primaire rendu à quel âge à peu près? Que toi t'avais? 18-19 18-19 Elle avait 37-38, elle a vu le bel homme Elle avait rien avec ça C'est un peu wrong quand une prof couche avec son étudiant Tu sais une étudiante du secondaire, tu sais mettons que 15-16 c'est limite pis lui arrive à 18-19 Ok, ben t'as vu enfant pis elle fait toi mec t'as 18 Tu sais toi Toi mec t'as eu du poil, mets ça dans ma gueule C'est un peu wrong, mais en tout cas, on la salue, on salue madame whatever Ok, on va tout de suite l'invité de ce podcast qui fait énormément rire Je suis vraiment content qu'on laisse une fille qui a gagné à Juste pour rire cet été Révélation, on va dire le mot tabarnak Révélation, tu vas se faire Juste pour rire, c'est une fille qui présentement est en train de tout défoncer dans le milieu de l'humour Je suis très content de l'avoir avec nous autres accueillement madame Christine Bollancy Come on! Come on! Bring it girl! Bring it! Bring it! Salut la soudure Aspotté son homme Ah oui mais Non mais pour vrai, j'ai adoré ça le gars parce que vous l'avez pas vu à la maison Mais le gars qui a écrit un papier, premier papier que tu pises, j'ai essayé à faire un exposé oral Il y avait un oral Il s'est levé Oui Je vais juste raconter mon histoire, excusez Bonjour! Moi c'est Patrice Les dauphins Oui, exact Mais c'est pour ça que j'ai répété au micro parce que je voyais que c'était important pour lui Je voulais pas que ça reste dans le silence Je voulais pas qu'il vive Parce que c'est ça Il est fragile ses antidepresseurs C'est sa grand-mère Je voulais pas le briser Si on l'écoutait pas, il se partait Ah non non, c'était terminé là Grand-maman, c'est où tes pellules? Si ça je fais Les gremlins, les gremlins Non, ben Christine, t'as un content que tu sois là On va tout de suite dans le coffre, toi et moi ensemble, se réchauffer Parfait Je vais empiger, où tu peux empiger, on va y aller, freestyle On va commencer un site J'ai déjà, ça, ça vient d'internet Ceux qui sont écrits en crayon noir, c'est internet Quand c'est crayon bleu, c'est du site dans le bord, juste te donner un cue J'ai déjà couché Tu devais un cue? Un cue Un cue, tantôt, si ça tente J'ai déjà couché avec un gars pas dedans Ah d'accord Mais pour ma défense, il était beau, il avait un immense pénis Immense J'aime le mot immense, pas gros, immense Toi, ça t'annulera-tu le pas de dents? À quel point il y a une grande, il faut qu'elle soit grosse pour que ça l'annule le pas de dents? C'est-tu un pouce de la dent qui manque? Ouais Je pense que immense, ça veut dire que quand tu me fais un deep troll, tu m'enlèves toutes les dents que j'ai dans la gueule Ouais, ok Tant Non, je veux devenir toi C'était trop, parfait C'est immense Non, mais je gagne que c'est au public en même temps Non, non, on est là C'est pas celui de bonjour aussi, tabarnak, c'est que j'ai déjà On y va, là Mais, ouais, non, c'est... Non, il n'y a aucune excuse pour coucher avec un... Mais c'est parce que, je me dis, s'il n'y avait pas de dents Si elle le sait, ça veut dire qu'il a enlevé ses dents, parce que s'il y a un dentier... Oui, 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 il n'y en avait juste pas... Mais non, mais c'est impossible, c'est impossible, il ne peut pas en avoir dès le départ Elle a enlevé sa brassière, il a enlevé ses dents, puis il a fait tort Exact, puis elle a fait, fuck, il a vu la graine, puis elle a fait, ok, compromis Exact, ben en fait, moi, elle dit, au premier, il était vraiment beau Il fallait qu'il soit vraiment beau avec ses dents Impossible, personne n'est beau Il ne pouvait pas être vraiment beau, pas de dents, exactement Exact, c'est ça Fait qu'il était vraiment beau avec ses dents, surprise, pas de dents, grosse graine Ça s'est balancé Bon, ben, on est content pour elle, on la salue J'ai envie de faire un, OK? Vas-y, 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 vas-y T'as sûrement pas 32 ans, ça, c'est le genre d'affaire qui se passe gamin Genre, tu venais têter ta mère, puis là, t'es sorti du bus, puis là, ta mère t'a compté ça, puis t'a fait, ah, si tu m'as écrit ça au podcast, ça va être drôle, ils vont penser que c'était hier Dans 30 ans, exact T'avais pas une carte opus, c'est pas arrivé, ça OK, j'ai déjà OK Mentis à ma mère que mes blue balls étaient un accident de motocross J'avais pas le droit d'avoir de blonde à cet âge, 15 ans Mais pourquoi ta malaise savait que t'avais des blue balls? Qu'est-ce qu'elle faisait de ta mère avoir tes chenolles de 1? Et pourquoi c'est un sujet de conversation entre vous deux? Je comprends pas, c'est qui ça? C'est quelqu'un du site, ça? Peut-être qu'elle faisait un spaghetti meatballs Ouais, exactement Et là, elle dit, je voudrais comparer mes boulettes Exactement Bon, OK, on va repiger, vu que c'était un gag de merde Alors, j'ai déjà J'ai déjà J'ai déjà fait une phrase, hein, bravo J'ai déjà baisé le chum de ma meilleure amie That's it Ça, ça vient d'internet et ça sent la vengeance parce que entre guillemets Ben, pas entre guillemets, mais entre parenthèses Je mélange mes signes, elle est marquée Puis je m'appelle Jack Ah, c'est un gars? Ben... Il couche avec l'ex de ma meilleure... Ah! Ça veut dire que, dans le fond, il était gay, son chum de sa meilleure amie Ou bi, ou whatever, puis il a couché avec, ouais Puis là, il a fait, ben, si tu veux le tester, ma grenade ici Exactement Puis là, il a fait, ah, ok Je suis juste en tabarnel, je n'ai pas de dents C'est le même Ah! Là, c'est le même C'est exactement Tout est dans tout Tout est dans tout Et vraiment, tout est dans tout Tout est dans lui, dans elle, parfait Non, mais à ce temps que c'est fait, ça, avec Christine, on va aller dans tes histoires à toi Ah, OK, déjà Ben, oui Ben, parfait Alors moi, j'ai déjà été sportive Pourquoi tu ris, ça, c'est pas gentil, ça? Ah non, mais c'est parce que j'ai ri en premier C'est ça J'ai déjà... Fait que j'ai plusieurs anecdotes sur à quel point j'ai essayé d'aimer le sport Puis que, visiblement, ça n'a pas marché Alors, première anecdote, c'est quand j'ai, genre, 7 ans J'ai commencé à faire des cours de karaté, OK? Puis j'étais vraiment popée parce que j'étais déjà grande Puis grosse Puis j'arrive dans mon cours de karaté Puis là, passé la remise des ceintures Je fais mes kata Tout le quartier est invité Parce que tous les enfants, tu sais, présentent leurs kata Puis nan, nan, nan Et là, je fais mes affaires Puis vu que je suis la plus grande Puis la plus grosse, c'est me mettre dans le fond Mais là, quand on se retourne, tu sais, à un moment donné Toutes les élèves se retournent vers le prof Fait qu'on est tous dos au public Puis là, il fait, alors là, c'est le moment tant attendu Tout le monde fait la split Je fais la split Je fais la split et là, chlac Les culottes de karaté me fendent en deux de même Et je suis nucu devant l'entièreté de mon quartier Bobette Fleury, là, genre, poum, c'est le printemps Pas le ninja le plus intimidant Non, non, c'était terriblement gênant Puis moi, quand j'étais jeune, je capotais sur, genre, Bruce Lee Puis j'avais comme fait ma mission d'être bonne en karaté Genre, j'ai vu partir mes nunchaku, là, comme... Ben, j'ai vu qu'un peu la même affaire Moi, j'ai fait du kung-fu, mais ado Puis on avait un test pour arriver à la prochaine ceinture Puis il fallait faire, genre, des kata devant les grands maîtres de kung-fu Qui comme des gars qui planent quand ils marchent, là, tu sais, des vieux sensei, là Puis moi, j'étais en première rangée Puis j'avais mon kit, tout Puis j'avais mes petits souliers de ninja Tu sais, des petits, genre, souliers noirs, là, ben minces, là Puis je donne un coup de pied Et mon soulier, il est parti Puis il a flippé Puis il est tombé drette devant le sensei Puis là, je me suis avancé J'ai pris mon soulier, je l'ai mis Je me suis mis en rang Puis j'ai fait, ben, ma carrière de ninja est terminée C'est terminé I'm born to be a clown C'est terminé Tu sais, un exercice, un examen de ceinture Faut-tu comprendre, là, que c'est un protocole, là, genre, de moine, est-ce-tu? C'est silencieux Tout le monde donne des coups en même temps Ben la fèvre, est-ce-tu le soulier qui flippe de même Pauvre à terre Sorry, tout le monde C'est fini, fait des jokes Fait que j'te avec toi I feel you C'est terminé I feel you, I feel you Born to be On est des humoristes, on est des ninjas échoués Oui On est des failed ninjas Toutes les humoristes, on est des failed ninjas Sauf, genre, Daniel Grenier Oui, lui, c'est un vrai ninja Oui, lui, oui Oui, oui Tu sais, Grenier, le gars des Chickens'Wall, c'est un karate man Genre, j'sais pas quelle ceinture, quelle dan, ou whatever Mais il peut te tuer Il y a l'air d'un gars, genre, qui veut juste te faire des câlins Parce qu'il y a des props, il y a des bébelles Mais il peut te briser en deux C'est le gars le plus gentil de l'univers, mettons Mais si tu le fais chier Ouais, s'il tilte, c'est terminé Je voudrais pas, non C'est terminé, c'est comme Adam Sandler, genre, dans Porteur d'autres choses de même Tu sais, il voit un prof dans sa tête, pis il traverse Exact Sinon, en part de ça Ben, sinon, en part de ça, je me suis mis Bon, j'ai fait, ok, le karaté, c'est non, visiblement Je vais faire un sport d'extérieur Fait que je me suis taché des rollerblades That's it Quelle est-ce-tu d'une merde Et j'habitais dans Hansik, le quartier Hansik Pis j'habitais entre Henri Bourassa, pis genre Fleury Fait que tu sais, tout est en pente, genre, vraiment, violemment en pente Et je me dis, ah ben, vu que je vais pas prendre les petites rues Plus tard, mais ça, je le réalise pas Fait que... Je mange mes running shoes pour mes rollerblades Et là, je pars Les grandes airs d'allées, pis à un moment donné, là, ça coupe, là, c'est plat de même, pis là, ça fait TAC! Et je prends de la vitesse Te dire, le vent cille Ok? Je suis genre, ça va pas Et là, ça fait, genre, fleurie, sauriole, saut! Là, je suis comme ici Notre-Dame, la chute! Non, oui! T'sais, je disais, ça va pas Pis là, je sais qu'Henri Bourassa s'en vient, pis que je me fais ramasser, t'sais T'es hard, faut que tu traverses six voies Faut que tu sois zéro en six Ouais, zéro en six Les chances, là Faut que tu branches un dé, pis t'as eu le chiffre zéro C'est que c'est... C'est difficile! C'est difficile! Fait que là, j'étais comme, asti, c'est pas possible, pis c'est la première fois que je fais du rollerblade Je suis même pas capable de breaker en patin à glace alors que j'en fais chaque hiver Ça me prend une bande pour m'arrêter Ou quelqu'un Non, si t'essaies de breaker en rollerblade comme tu fais sur la glace, c'est un échec Tu t'en vas mourir C'est ça, de fleurir Henri Bourassa, mais dans un élan Exactement Fait que là, j'essaie, je suis pas capable, pis là, je vois les rues défiler, t'sais, pis je suis comme, faut que j'arrête, pis il y a un char qui me suit en arrière, pis qui est comme, ben voyons donc, j'étais à 80 Et là, j'ai le réflexe, c'est comme, c'est soit je m'arrête maintenant, ou je meurs Fait que, j'arrive presque au coin de la rue, pis je vois un stop, fait que j'ai juste tendu les bras J'ai agrippé le stop, pour vrai, j'ai fait trois tours du stop, pis je me suis écrasée dans un terrain Tabarnak Et là, le char qui me suivait, s'est arrêté à ma hauteur J'ai juste vu le moment le plus humiliant de ma vie, j'ai vu deux gars me regarder en silent de rire Les gars, ils hurlent, mais imagine, toi, tu descends une côte, es-tu bien tranquille dans ton char, tu vois une toutoune qui défile, qui fait trois spins sur un stop, pis qui s'écrasse dans un terrain Moi, j'aurais jamais survécu à ça, là, si j'avais été ces gars-là, et ils pleuraient, ils riaient, pis ils étaient là, ça va Des gentlemen, tu te demandais ça à la bain Des gentlemen Wow, c'est beau, mais Chris, t'as quand même du power dans les mains de t'avoir, moi, je sais même pas, j'aurais été, t'sais, c'est quand même quelque chose, la vitesse, t'as pas ton 16 dans la vie, t'arrêter après un poteau Mais c'est l'énergie de vouloir vivre, c'est comme... L'énergie de vouloir vivre, c'est comme... Tout dans tes mains Ouais, j'avais pas le choix Ouais, ouais, ouais Ouais Bravo, merci d'être encore avec nous Ben écoute T'sais quand, ça fait combien de temps, c'est ça, que l'âge Ça, ça fait longtemps, j'avais peut-être, genre, 12 ans Ok 12, 13 ans Ok, 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 ok Ouais, l'âge où ça fait mal quand deux gars dans un char rit de toi, là Ouais, 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 t'sais, c'est ça, là T'sais, où déjà t'as beaucoup d'estime de toi-même Exact, la confiance est là, dans le tapis à 12, 13, là Exact T'sais, non C'est cool, merci, beau sport Ben écoute, merci Pis après ça, j'ai fait, bon, mais visiblement, le rollerblade, c'est pas pour moi, t'sais Fait que j'ai donné ça à quelqu'un Pis je me suis acheté un skateboard, je me suis dit, au moins... Ça, je vais pouvoir l'enlever de mes pieds Je vais pouvoir me crisser à terre Exact Tu seras pas prisonnier des roues C'est ça, c'est exactement, ça a été ma réflexion Mais tu vois que j'ai mal appris de mes expériences du passé Parce que j'ai refait le même scénario En me disant, ben là, au moins, je peux juste sauter à côté Exact Pis t'sais, si un char roule sur un skateboard, c'est pas grave s'il y a personne dessus Exactement Encore Kenny, t'sais Oh, vieux référent de Kenny, on a-tu... Oh, 3 personnes qui se rappellent de Kenny, vieux référent, désolé Non mais, moi je m'en rappelais Merci, merci C'est juste que j'ai pas ri C'est ok Mais, ouais, non, c'est ça Pis, fait que je fais du skateboard Bien sûr Et là, je pars Pis, t'sais, je l'ai quand même, t'sais Je me pousse avec mon pied bien forte Pis, finalement, j'ai trop peur de sauter Parce que ça va vite Ça va très vite Et le temps de regarder, je suis rendu où Ben, je me suis arrêté dans un char stationné Pis c'est les deux gars qui étaient dedans Dans une mini-van C'était le fun Les deux gars qui s'illèderaient Ah! Je me suis juste étampé dans la fenêtre d'une van Comme un Garfield avec des chuches T'entends, dans le silence de mon... T'entends juste... Le skateboard qui continue en dessous du champ Et qui m'abandonne C'est une cage, ça? À dos, après le 12-13 Ouais, ça, c'était plus 13-14, là, t'sais Comme l'été d'après l'événement des Rollin' Day Pis, l'autre outil à roue a été quoi, après? Euh, un vélo Ah, ok Il y a des breaks Ouais, là, il y a des breaks Que mes mains peuvent gérer Fait que si j'ai pu agripper un poteau Je peux appliquer des breaks Exact Pis, ouais, je suis allée sur des pistes cyclables Après, j'ai comme... J'ai appris à vivre T'as appris à aimer la vie Ouais, c'est ça Je me suis dit, regarde Tu l'as réchappé deux fois, ma chum Ah, ouais Fait que c'est ça, ouais Fait que ça, le sport, ça a jamais été ma grande force Non, t'as abandonné... Ben après ça, ouais, pas mal Après ça, je me suis rendu compte qu'il existait la drogue Il y a d'autre façon d'avoir des « high and low » Mais d'avoir soif à maintenant Oui, c'est ça, de suer Exact La drogue Pis le lendemain de sentir « raqué, raqué » Exactement Exactement La drogue La drogue dure C'est dans... Oui, exactement. Présenté par Grange. Alors, cette semaine, on est commandité par le LSD. Et on vous demande d'écrire sur des tout petits cartons. J'aurais eu un commentaire pour un épisode. Là, Grange va faire comme « De quoi tu parles, est-ce que c'est que tu fais? » Est-ce que j'aimerais ça un jour faire un podcast complètement défoncé sur la drogue dure? Viens le faire ici. J'ai déjà fait un podcast sur la drogue dure défoncée. C'est le podcast préféré. C'est parfait pour ça. Ça fait une anecdote pendant que tu fais le podcast. J'ai hâte. Moi, j'ai déjà joué. J'ai déjà fait des shows. Fumer un bat, mais rien là. Mais quand même, en tant qu'humoriste, juste faire le défi d'être on stage, puis d'avoir fumer un bat. Parce que quand tu fumer... Je pense que tout le monde a déjà fumé la drogue. Vous avez l'air assez étonnant. Il y a deux personnes qui lèvent leur main. On en fume présentement! Mais fais circuler, astille! Mais bref, il y a comme une couple d'étapes. Au début, c'est comme tout est drôle. Après ça, genre, t'as faim. En tout cas, t'es paranoïaque. Il y a un bout où t'es paranoïaque. En fait, je ne l'ai juste pas que je tombe dans le bout de paranoïaque on stage devant 200 personnes. C'est comme un peu jouer à la roule à trousse. Je ne l'ai juste pas tombé là-dessus. Puis je ne suis pas tombé là-dessus. Je suis tombé sur... Je suis téléphoné. J'avais du fun. OK. Oui. Le paranoïaque est arrivé après. Ça, c'est nice. J'ai joué du drum dans ma tête. J'étais fucking tight. Mais c'est peut-être dans ma tête. Il y avait un drum sur le stage. J'étais comme, astille, je suis dedans. Mais dans ma tête, là, j'étais Phil Collins. Mais sinon... D'après moi, tes voisins n'ont pas trouvé que t'étais tight. Non, c'est une salle de spectacle. Ce n'était pas chez nous. Ah, OK. Non, j'ai fait ça. C'était une soirée du mot, un genre d'open mic, une fin de saison. Puis on allait en track. On s'est tous dit. La deuxième partie du show, on l'a fait tout batté. C'était comme l'expérience. Puis on le disait au public. Une idée de génie. Ah, on a des artistes. On fait des expériences. C'est pour ça que finalement, je ne fais pas le podcast complètement défoncé. C'est une très bonne idée. Oui, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, un podcast, je me dis, on pourrait finalement garder ce moment-là. On l'a vécu entre nous. Puis le podcast ne sort jamais. Ah, oui. La caméra ne pourrait même pas fonctionner. Puis on serait juste nous autres. Puis on fait de la MDMA, puis on se touche. Ah non, pas de la MD. J'aime moins ça. Oui. En tout cas, on ne parlera pas de... De nos expériences de drogue. On est-tu dans le coffre un peu? On est dans le coffre un peu. Ben oui, on peut. Oui, il va, il va. C'est là pour ça. J'ai déjà été escorte. Je pense que la personne est non la voiture. J'ai déjà été escorte. Flaisse précise parce qu'il y a des gens à la fois sur Internet qui ne suivent pas. J'ai déjà été escorte et un client m'avait offert 1000$ pour lui chier sur le torse et ensuite le fouetter. Et le laisser là. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Je l'ai fait. Ben, pour 1000$. Pour 1000$. Moi, 50. 50$. 50$ et un livre jusqu'au McDo. Moi, ça dépend de tes qui, mais des fois même gratis. Ah oui, oui. Ça dépend vraiment des qui. Il y en a qui cherchent. Il y en a qui... Oui. Mais ça, oui, des anecdotes de faire quelqu'un. 1000$, quand même. Quand même. Quand même. Il y a des gens qui ont... Oh, là-bas la vaisselle. Ça t'a excité, ça, de faire chier sur le torse. C'est l'image. T'en échappes tes ustensiles comme tabarnak, je t'ai excité. Mais c'est quand même drôle parce que ce gars-là, il a échappé une fourchette, mais il mangeait des nachos. Il est propre. Ça, c'est le genre de gars qui aime ça se faire chier sur le torse. Paul, il sait qu'il y a une fourchette. Ah, il reste des olives. Des olives. Il reste des olives. Il mange ses olives avec une fourchette. Il mange mes olives. Sente tout de suite. Des olives, ça se mange pas qu'une fourchette. J'ai déjà... OK. J'ai déjà baisé ma blonde. Ça part bien. J'ai déjà baisé ma blonde au milieu d'une piste slab en plein jour sans voir qu'il y a du monde qui arrivait en vélo. Ben là, c'est un peu épais. Ben là, c'est un peu épais. Si t'as besoin, c'est un roi qui arrive pour... J'ai baisé en public, puis je suis surpris, il y a du monde. C'est ça. Hé, prix Nobel, est-ce que tu... Un petit génie. Exactement. Ben OK, ben moi, j'ai une anecdote de cul, OK? On va y aller là-dedans. C'est bon. Moi, le gars de la soudure, t'écoutes-tu? Je suis wild. Parfait. Fait que... Moi, rassé, attends, spotter. OK. Jamais autant que moi. Bon. Mais... Non, mais... Moi, à un moment donné, je couchais avec... Dans mes jeunes années, folles années, je couchais avec un homme qui était marié. Puis c'était pas une bonne chose. C'est pas bien. Mais c'est lui qui était marié. Fait que je m'en colise. Et donc, je couche avec, puis à un moment donné, il dit, je m'en vais en vacances bientôt avec ma famille, t'sais. Puis là, il dit, mais j'aimerais ça qu'on se voit avant que je parte. Puis je suis comme, ben, ce soir, j'ai quelque chose, t'sais, le seul moment, là, c'est maintenant. Fait qu'il fait, ben, parfait, rejoins-moi, rejoins-moi comme sur le bord de la... T'sais, proche d'une sortie de la 640, t'sais. Puis je fais, OK, parfait. Fait que j'arrive sur le bord de la 640, comme à la station-service qu'on s'était donné comme point de rendez-vous. Et j'embarque dans son char. On rembarque sur la 640. Puis là, moi, je suis comme, on s'en va dans un autre... T'sais, pourquoi on s'est pas donné rendez-vous comme à l'hôtel? Et à un moment donné, il se tasse dans la voie d'accotement. Il dit, c'est-tu que ça se passe? Un prince! Hé, un prince! Puis je suis comme... Là, je suis sur le bord de l'autoroute. Puis il fait, ah, c'est-tu oui? Puis je suis comme, OK. Hé, on a débarqué du char qui était ses quatre flasheurs sur le bord de la voie d'accotement de la 640. Je me suis fait donner une tabarnak de go, OK? Mais j'ai accroupi sur le coffre. Puis le feeling, man, d'être en train de jouer pendant qu'il y a des chars qui passent à 120, c'est la meilleure affaire. Tabarnak! C'était... C'était... Regarde, on l'essaye! On l'essaye! Tant pis que si, pour moi, je peux aller en tabarnak, mais sinon... Mais c'était malade. C'était vraiment fucked up, man. Chris! Oui, puis... Jours, soir, nuit, matin... Bien, c'était l'après-midi, là, tu sais, ça fait que, genre, deux heures et demie, là... Dans le trafic, là, c'est clair, 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 les chars qui passent. Dans le trafic, il y a du monde qui nous regardait. C'était bizarre! C'était bizarre! Les deux gars des Rollerblades sont passés. Ils s'y laissent. Ils sont tout le temps là. Tabarnak, fille! Ils ont fait tes affaires! Ah! T'as Rollerblade à get laid. Exactement. Pouf, c'est-tu... Oh! Merci, tout le monde. Au lieu de te tenir après une poteau stop, tu te traînes après une poteau Saint-Hyacinthe, deux kilomètres, là. Ça n'a aucun rapport parce que Saint-Hyacinthe passe à 6,40, les gars. C'est important. C'est drôle. Je n'ai compris ce que tu voulais dire. Merci. C'était beau, ça. Ça fait que ça, c'était un beau moment. Oui. Bravo. Chris, on dirait que le monde se met à se compter les fois qu'ils ont fourré sur l'autoroute. On dirait que ça les a startés, eux autres. Chris, bravo. On va aller encore dans le coffre un peu. Vous t'en piger un? Vas-y, garde-toi, garde-toi. Garde-toi. Bien, je vais prendre lui. Vas-y. Ah, c'est quelqu'un qui écrit vraiment très bien. J'ai déjà bu une bouteille de whisky au complet en une soirée avec un gars pour l'impressionner. Il a-tu été impressionné quand tu lui as vomus sur le bat? Hé, boire une bouteille de whisky. C'était-tu un bon whisky? C'est-tu quelqu'un d'ici? Oui, c'est bleu. Ah, c'est toi? Combien de doses? Combien de... Un 26? Ah, t'es encore avec ce gars-là? Il est là! C'est le gars qui faut son prof, est-ce que tu sais? What? C'est-tu toi la prof? Non, ça serait malade. Elle est en prison. Elle est en prison. La gueule, elle est en prison. Bien, pas de chance. Merci tout le monde. Elle est en prison. Fait qu'on est temps que vous êtes ensemble? Trois ans. Puis ça, c'était dans vos débuts, ça, le 26 ans, là. Deuxième journée, pas, est-ce que tu... Hein? Je suis capable, Chris. Puis après ça, t'es tombé sans connaissance. Deux jours plus tard, tu t'es réveillé. Trois ans plus tard. Trois ans plus tard. Trois ans plus tard, et ton Maisonneuve, j'ai déjà fait... Qu'est-ce que je fais, c'est, est-ce que... Je voulais juste un lift. Mais est-ce que... Est-ce que t'as été malade, finalement, ou t'as encaissé comme une championne? Oh, wow. Comment... T'es abonné, un gars-ci, il est fier. On dirait... Un viking qui a marié une pirate. Est-ce que ça, c'est beau? Fait que c'était combien de temps qu'on a du fun, juste à regarder le style de cadran que je vois jamais, là? 27 minutes. Merci, merci. T'as-tu une petite dernière pour nous autres? Ou... Des histoires à toi, ou le coffre... Écoute, as-tu où est-ce? Ben, c'est parce que... Non, les deux, certain. Tu dis affaire que je peux raconter, mais je sais pas à quel point j'ai le goût que ça se trouve sur le web. Ben, c'est ceux-là qu'on veut entendre, Golis! OK, OK, je vais vous en raconter une. Mon Dieu, Seigneur, c'est dégueulasse. OK. Je t'extrais. J'ai eu un moment dans ma... J'ai eu un moment dans ma vie où... J'avais besoin d'aide pour arriver financièrement. Fait que je suis retournée vivre chez ma mère. Ma mère habitait à Laval. Puis, dans ce temps-là, tu sais, Tinder existait pas, puis tout ça, mais il y avait d'autres sites, là, pour rencontrer du monde. Puis, à un moment donné, je fréquentais plus le gars que je fréquentais. Puis, j'étais comme... As-tu, j'ai le goût de me faire mettre. Fait que... Fait que j'ai magasiné sur le web. Puis là, j'ai trouvé quelqu'un. Puis, c'était genre un policier de Laval. Puis, j'étais comme... As-tu, c'est nice, man. Je vais coucher avec un policier. Puis là, il était comme... Moi, je suis sur mon chiffre, genre, aujourd'hui. Puis là, j'habitais à Laval. Puis, il était comme... Fait que, tu sais, je pourrais venir chez vous, genre, une petite goût. Puis après ça, je repars. J'étais comme... Ben, on peut pas, parce que j'habite chez ma mère. Puis, tu sais, lui, il travaillait de nuit. Fait que... J'étais comme... Ma mère, elle va être là. Fait que c'est comme gênant que je fasse venir quelqu'un chez eux. Fait que je dis... Par contre, c'est l'été. Puis, ce que je peux faire, c'est installé une couverte dehors. Tu viens. On foule encore. Puis après ça, tu t'en vas. Puis là, il était comme... All right, j'embarque dans le projet. Fait que je dis... All right, OK. Et là, moi, dans la journée, j'ai comme une idée de génie. Parce que j'avais été au sex shop deux, trois jours d'avant. Puis, j'avais acheté une capote glow in the dark. T'sais, j'étais comme... Asti! Imagine comment ça va être parfait. Fait que je la mets en dessous de ma lampe. Puis là, je fais... Elle va glower en tabarnak, OK? Puis j'étais comme... Après ça, une fois qu'on est dans le cours, il fait noir, noir, noir. Puis tout ce que je vois, c'était un batte vert fluo. C'est drôle, là. Fait que... Je laisse chauffer mon affaire, tout ça. Puis là, le gars, il arrive. OK, on parle pas tant que ça parce qu'on a d'autres projets. Et là, je dis... Hé, mets ça. Fait que là, il m'a la capote. Puis là, on trouve ça bien drôle, tu sais. Fait que là, on est en train de... On est dans l'acte, tu comprends? Et là, à un moment donné, dans la passion qui nous enflamme parce que c'est nice, quand même, le baiser dans le cours. Fait que là, il me dit... Fait que là, il me dit... J'ai le goût de te mettre dans le cul. Puis là, je suis comme... Je n'étais pas prête. Mais... Je disais... Vas-y, tu sais. Fait que là, il me met dans le cul, il ressort, ça gloput pas en tout. Ça gloput pas en tout. Wow! Il y avait des picots de glos. Il y avait des patchs de glos. Ça glouait plus du tout. Et là, le temps qu'on réalise ce qui est en train de se passer, j'ai... Asti, que j'étais gênée. J'étais là... T'as le bas de plein de mâtes. L'eau est plus pantoute. Tabarnak. Ben, c'est ça, c'est l'web. Yeah! Merci. Allô, maman. La couverte qui est à ta mère que t'as repliée, que tu lui as redonnée, que tu fais comme... Je ne sais pas combien d'années quand je suis sur le divan que j'avais une petite couverte chaude tout le temps, regardant ses programmes à télé. Wow! Ouais. Fait que ça, c'était... Merci. C'est après que t'apprends... Non, mais c'était quand même... Ben, tu sais, j'étais jeune. C'est jeune, on ne sait pas les accidents. Puis c'est peut-être lui... Il est peut-être sorti trop vite aussi, là. Ouais, tu sais. Faut que tu y alles doucement quand tu sors de ça. C'est ça, tout ça, tu sais. Tout ça, puis on était dehors. Fait que tu n'as pas d'indice que ça sent puis que tu fais comment. C'est bizarre, tu sais. Voilà, ouais, ouais. Ça arrive. Qui n'a pas déjà, hein? On a tous. J'ai déjà! S'il vous plaît. Laissez-moi pas tout ça. J'ai déjà chié sur un bat. Yeah, OK. Ça glouait plus par tout. Je vais me faire tes shirts, là, c'est-tu? Hein? Ben, on dirait que c'est pire. Alors, j'ai déjà provoqué une érection sur un âme en baisant avec mon copain à côté de son enclos. Tabarnak! Girl! Ça, c'est-tu fini à trois? C'est du zut, ça. C'est ici. Oui, oui, c'est bleu. C'est ici, ça. Fille! Who are you? Tabarnak! Le gars est fait... Yeah! C'est là, là-bas? That's it! Ça, c'est une go. Chris, c'est comme... Là, je vais faire un vieux référent que les filles de Caleb, c'était l'inverse. Les filles de Caleb, c'est une vieille émission, là, dans le temps. Ils couchaient avec un honte puis ils faisaient baiser leur chat. Exactement! Non, mais un moment donné, Roy Dupuis puis Marine Orsini, ils se mettent à fourrer parce qu'ils regardent des chevaux baisers puis ça les excite puis ils se mettent à baiser. Puis là, c'est comme l'inverse. C'est l'âne qui a fait comme Chris. Mais ils ne pouvaient pas se crosser parce qu'il y a juste des sabots. Anyway. Mais... Wow! Bravo! Félicitations! Bravo! Bravo! Ça, c'est une solide baisse, ça. Ça, j'en fallait que ça go, là. Mais c'est peut-être parce que ce fille-là, quand elle jouait, elle fait I-Hon! 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 Ah! 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 Exactement. Bon, bien, merci, Christine. On a l'applaudit, Christine. Merci beaucoup, Christine. Avant de quitter, je te laisse le spot pour plugger ce que tu as à plugger. Est-ce que tu as plugé? Est-ce que tu as des choses qui s'en viennent pour toi? Là, ces épisodes-là vont passer quand même genre proche au printemps, là. Fait que... Proche au printemps? Fait que, mettons, ce qui s'en vient printemps-été, là. Bon, bien... Sur quelle barre d'autoroute on peut te voir? Oui, OK. Bon, alors... Si vous prenez la 25, non, mais suivez ma page Facebook, Christine Morency. Merci. Bien sûr. Il y a plein de choses qui vont passer, là. J'anime un late gala au Grand Montréal Comedy Fest cet été. Fait que j'ai plein d'invités sur mon show. Je suis vraiment contente. Cool. Puis j'ai plein de shows aux Oufest qui s'en viennent, plein d'affaires, plein de projets vraiment nice, mais que ce n'est pas encore confirmé, là. Fait que on verra. Suivez sa page, Christine Morency, sur Facebook. Oui. Puis vous n'aurez rien manqué. Merci beaucoup, Christine, d'avoir été avec nous autres. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup encore aux Maisonneuve. Merci à Grosch, notre commanditaire de l'épisode. Puis allez sur le j'ai déjà.com, écrire d'autres confidences. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et au Patreon de J'ai Déjà. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bye-bye. J'ai Déjà. J'ai Déjà dit des affaires, J'ai Déjà fait des cossins, J'ai Déjà pas été fier le lendemain, mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.